Donc j'ai fait l'examen clinique, l'objectif est un niveau nerveux pour le sujet de l'actif. Donc le service de partage de l'actif, c'est un objectif pour le sujet de l'actif. Le service de pédiatrie de l'hôpital Mohamed V, affilié au CHU d'Hotonger, dispose d'une capacité litière de 40 lits, divisée en 5 salles. Salle numéro 1, c'est l'unité de néonatologie avec 16 lits. Salle numéro 2 et 3 avec respectivement 8 lits chacune. Salle numéro 4, salle des nourrissons avec 6 lits. Et la salle numéro 5, qui est la salle d'isolement avec seulement 2 lits. Il y a aussi bien sûr une salle de consultation d'admission, 24 heures sur 24. Entre autres, ce service à commission principale, les soins, la formation, la recherche, la santé publique. Et comme vision, satisfaire les besoins de la région en soins, former les professionnels de la santé, et être un centre d'expertise, mais aussi d'excellence. Le personnel du service de pédiatrie compte 2 professeurs de pédiatrie, professeur Al-Mahaté Abdelah et professeur Yusra Boussadni, 5 pédiatres, 4 résidents, 2 médecins internes, 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes et la major du service. Et bien sûr, comme dans toute équipe, la communication, le respect des protocoles, la compétence de chacun, ainsi que la conscience des responsabilités, est primordiale pour un travail d'équipe remarquable et une prise en charge optimale des malades. Ce service de pédiatrie, c'est aussi 8479 hospitalisations, dont 2046 nouveaux-nés, et 3154 consultations en 2019. Ces hospitalisations et consultations concernent autant de nourrissons que d'enfants et aussi un nombre considérable de nouveaux-nés. Alors que pour les motifs d'hospitalisation, la toux, les convulsions et la détresse respiratoire sont des motifs notables, mais c'est surtout la fièvre qui ressort le plus souvent. La formation du personnel médical commence en stage, à partir d'une situation problématique vécue, par une approche réflexive, et se fait essentiellement par l'implication de l'externe dans la prise en charge des patients. Comment rédiger l'observation médicale de son patient, dont il doit assurer le suivi, assister aux consultations en centre de diagnostic, et réaliser les gestes les plus courants du service. Pour leur fournir les conditions optimales d'apprentissage, la visite se fait chaque jour à 9h. Les externes prennent part aux consultations en pédiatrie et en urgence pédiatrique, et tous les jours c'est soit un topo ou une présentation de cas, ainsi que la participation de ces derniers au système de garde. La prise en charge des enfants est une prise en charge délicate, qui fait que l'implication des parents aux soins est autant plus importante que les soins administrés eux-mêmes. Plus de 70% des parents dont les enfants sont hospitalisés à l'unité de néonatologie ont bénéficié d'une activité éducative. Et 57% ont activement participé aux soins prodigués à leur nouveau-né, principalement par l'allaitement. Ce qui améliore exponentiellement les chances de survie des cas hospitalisés, notamment un prématuré de 27 semaines d'aménoré, qui, dans un effort commun entre le personnel et la maman, a survécu et est en très bon état de santé à l'instant présent. qui s'est engagée dans le domaine de l'hôpital et 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 de l'hôpital. Le service de pédiatrie ne se résume bien sûr pas seulement qu'à ça, c'est aussi un pôle de recherche d'implication para-universitaire avec participation aux manifestations scientifiques, table ronde, workshops, notamment le congrès de l'amical des pédiatres de Tanger et la journée d'externat de l'FMPT. Notre service collabore aussi avec différents services de santé de la région ainsi que les associations et studentines au sein de notre faculté. Notre devise, mieux soigner, mieux gérer, mieux piloter. Sous-titrage Société Radio-Canada